bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier briefing de la semaine du 7 février 2020 avant de commencer je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et tout de suite on va s'attaquer à l'actualité des marchés avec les bourses européennes qui ont encore clôturé dans le vert hier qui ont continué justement de reprendre des couleurs dans le sillage de wall street et la plupart on va dire que la chine a gonflé surtout le moral des investisseurs en annonçant la réduction de droits de douane sur plusieurs certains sur plusieurs centaines de produits importés des états unis reléguant ainsi pour un temps second plan les inquiétudes des marchés entourant l'épidémie de coronavirus enfin autre élément porteur pour les marchés bien c'est la présidente de la banque centrale européenne christine lagarde qui a évoqué des signes de stabilisation économique en préambule à son audition par le parlement européen tout en reconnaissant que la croissance elle restait faible côté us et bien wall street a terminé en hausse les investisseurs voulons croire que la chine qui reviendra à endiguer la propagation de l'épidémie de coronavirus et limiter ses effets sur l'économie la chine a aussi annoncé qu'elle allait réduire de moitié les droits de douane supplémentaires qu'elle prélève depuis l'an dernier sur plus de 1700 produits américains conformément aux engagements pris dans l'accord commercial dit de phase une conclue avec les états unis les courtiers ont par ailleurs été encouragés jeudi par une annonce de la chine qui va réduire comme je le disais donc de moitié ses droits de douane sur 75 milliards de dollars d'importation américaine à compter du 14 février le même jour washington devrait aussi abaisser de moitié ses surtaxes douanières portant sur 120 milliards de dollars de produits chinois enfin pour terminer la semaine l'élément clé à retenir c'est bien sûr le nfp américain les créations d'emplois non agricoles donc la séance sera essentiellement dominée par ce rapport mensuel sur l'emploi aux états unis qui aura lieu à 14h30 le consensus attend 160 000 créations d'emplois en janvier contre 145 000 en décembre maintenant intéressons nous à la partie graphique et tout de suite comme à l'accoutumée on commence avec le 440 qui tente et bien tout simplement de reconquérir les 6045 points et son oblique qui passe par tous les sommets donc là on est vraiment sur un gros niveau de prix l'oblique haute vers les 6020 625 points et les 5045 points les signaux positifs c'est que l'on a quand même réintégré l'oblique enfin la bande de base de notre canal mais voilà on a fait comme une belle bougie cette semaine je ne serais pas étonné de voir une stabilisation des cours à venir si je me mets en journalier on voit quand même que ça cale sur le niveau actuellement des 6045 points et on est vraiment neutre on est prisonnier entre cette résistance à 6045 points et l'oblique haute qui passe par tous les sommets donc vraiment on est on est neutre parce que j'ai pas de grandes tendances pour le moment sur l'indice puisque on est prisonnier entre une résistance et un support donc peut-être que le nfp de cet après-midi va permettre de driver les indices un peu plus soit la hausse ou au contraire à la baisse mais voilà pour le moment les marchés sont attentistes et on verra bien cet après-midi qu'est-ce que cela va donner est ce que au contraire on va terminer la semaine en beauté avec la cassure des 6045 points et on confie en hebdomadaire la cassure de notre oblique ou au contraire les investisseurs sont déçus par les chiffres liés à la création d'emplois non agricoles et ont plein du rebond même si le rebond était plus qu'un rebond je trouve mais derrière on est amené à corriger et on retourne chercher notre moyenne mobile 50 et la borne basse de notre canal donc pour le moment rien de particulier en tout cas sur l'indice cac 40 va vouloir attendre pour moi cet après midi sur les indices pour avoir un peu plus de visibilité même chose pour le dax seulement que on travaille un gros niveau de prix encore une fois sur la résidence historique là on est quand même en train de dessiner un pattern qui s'appelle une étoile du soir alors certes faudrait qu'on ait une vraie bougie qui est du corps là si on clôture comme ça ces bougies n'a pas suffisamment de corps par rapport à celle là mais voilà on est en train de faire un pattern on en tape les sommets encore une fois gap d'audit d'hésitation la bougie rouge honnêtement si on clôture sous les 13000 13400 13380 possible pattern de retournement 1 à surveiller on pourrait aussi très bien partir sur un double top moi c'est un niveau vraiment ça coin sur le dax vous le savez depuis le début que j'ai du mal à être haussier pour le moment je trouve qu'on est haut et que on peut continuer la hausse je n'en doute pas mais qu'on est limité tout simplement on peut très bien voir un excès jusqu'à 13 1700 mais force est de constater que pour le moment bas ça fait le job les résistances historiques qu'elle a et ben les prix viennent buter dessus depuis quasiment plus de mois de décembre et on n'a pas et voilà on n'a pas eu d'excès alors que de l'autre côté on a des marchés us qui monte et le cac le dax pardon bah lui stabilise on est sur un gros niveau de prix borneau de canal résistance historique les vendeurs sont vraiment présents et en journalier pour le moment je suis désolé mais la bougie du jour bas à la une sale tête les pas forcément la balle de ne pas forcément envie de payer pour le moment on va attendre quand même la clôture et de voir le nfp bien sûr ce que ça va donner peut-être qu'au final avoir une bougie verte et retour à 13600 on va chercher la borne haute mais pour le moment graphiquement si je dois me focaliser uniquement sur les prix on a possiblement un pattern de retournement sur un niveau clé donc la science risque d'être intéressante et on fera le point lundi pour voir ce qu'il en est et le dow jones c'est pareil on est sur un niveau de prix on est sur la borne haute du range en quasiment là si je prends les mèches on est pile poil dessus j'évoquais ce rendre compris entre 28 175 et 29 400 à peu près si je dézoome on voit bien que on a fait une sacrée hausse cette semaine on a un peu en mode gruyère pas mal de gap sous les pieds une hausse directement en ligne droite et si on part dans l'optique d'une phase de consolidation dans ce cas là on aurait un range ici et pareil on est à voir actuellement aussi la configuration du jour mais là ce gap haussier cette bougie d'hésitation actuellement les us les futures sont dans le rouge donc si on fait une bougie qui se termine dans le rouge pareil en fait c'est la même configuration étoile du soir étoile du soir dow j sur borne haute de range donc méfiance on va quand même attendre cet après midi comme je vous le disais voir le consensus peut-être on aura rien du tout on va finalement ouvrir avec un gap baissier on va ravaler tout ça comme j'ai l'habitude de vous le dire depuis maintenant bon en bon bout de temps c'est de repérer les cycles boursiers on a souvent en europe le matin et en début d'après midi un cycle baissier les cycles ça dure plusieurs heures sur les marchés en général de trois à quatre cycles durant l'ouverture d'un indice et on ouvre avec des cycles plusieurs cycles baissiers et derrière l'ouverture des us et bien c'est la remontada et on a un changement de psychologie et on passe dans un cycle haussier donc pour le moment c'est uniquement des hypothèses d'un point de vue des prix mais on pourrait très bien avoir au final si les investisseurs sont déçus déception du marché une bougie de retournement si on clôture avec une vraie bougie rouge en tout cas on a un pattern en formation et les futurs pour le moment sont dans le rouge donc pour le moment ça va voir avec un cap baissier on verra bien maintenant les résultats mais voilà les éléments à prendre en compte savoir si oui ou non au contraire on casse on poursuit là on poursuit la hausse et direction 30 000 points ou non finalement on est peut-être monté un peu vite un peu haut on va redescendre sur terre et pattern de retournement et on consolide dans un range voilà le scénario à prévoir en tout cas à mettre en place pour la semaine prochaine façon au forex maintenant avec l'euro face au yen japonais configuration technique intéressante puisqu'on a un range dans un range à savoir ce magnifique range ici que les prix ont su tenir pour le moment et tant qu'on n'en pense pas les 120 qui est un prix rond et un seuil psychologique voilà consolidation même si on a notre sortie de biseau là qui est confirmé pour moi on a eu un pull back clairement pull back si on casse ce niveau et qu'on enfonce les mèches une bonne fois pour toutes en clôture on pourrait facilement rejoindre les 118 45 et la zone de polarité un peu plus bas vers les 117 dans un premier temps mais comme je vous disais il ya un range dans un je sais que si je me mets en données quatre heures et ben voilà magnifique range encore en données quatre heures ici bon pareil il faut voir la réaction des prix peut-être qu'on va encore une fois hésité on va finir par ne pas franchir à la baisse et accélérer pour prolonger la poursuite de la baisse qui est actuellement pour on peut être encore une nouvelle fois consolider mais on se rapproche doucement mais sûrement de la bande et basse de notre range est juste ici vers les 119 90 et les 120 donc pareil il ya quelque chose à faire une stratégie à mettre en place au contraire soit encore une phase de consolidation nouvelle rotation ou par contre si on casse on confirme pour moi le biseau et la sortie de range et derrière vous pourrez facilement comme vous le disais aller chercher les 118 45 l'euro usd et bien finalement c'est une sortie par le bas qui se déclenche pour l'euro usd conformément on va dire à l'hypothèse de l'épaule tête épaule qui elle nous envisageait bien sûr un objectif à 1 09 30 la sortie du biseau de consolidation voilà on avait plusieurs éléments j'évoquais aussi bien sûr possible le rang ce qu'on pouvait avoir en quatre heures on avait déjà eu finalement on a cassé par le bas hier avec cette belle bougie on n'a pas eu du tout une bougie de retournement sur la borne basse du rang je vois là pour moi éventuellement j'évoquais ce doji bon pas derrière vous avez un chandelier de retournement qui est potentiellement intéressant il faut un deuxième chandelier qui confirme le retournement qui soit vert si possible quand on a un seul chandelier là il était rouge invalidé cassure par le bas et on se dirige vers les 1 09 30 pour le moment conformément comme je vous le disais à l'épaule tête épaule et puis la sortie de biseau donc premier niveau aller chercher 1 09 30 deuxième niveau les plus bas du mois d'octobre vers les 1 0 8 85 après on verra aussi ce que ça va donner sur le nfp mais pour le moment la dynamique à moyen terme est baissière la ud usd qui a bien eu du mal un peu à décoller et au contraire qui retombe sur quasiment son gros niveau mensuel on avait quand même cette cette divergence tout simplement l'objectif théorique n'a pas été atteint elle a été validé vers les on a validé cette divergence ici sur cette bougie là derrière si vous êtes rentré vous en position bon bah l'objectif théorique c'était de rejoindre les 50 % de la dernière vague de baisse bon on est allé pile poil chercher les 38 2 bon normalement là vous avez déjà 50 % de la position qui était prise c'est le stop qui devait être à break even on ne peut plus perdre on est rentré ici et que on a pris quasiment déjà fait 50 % du chemin le stop se place à break even on peut plus perdre sur ce type de trade et derrière peut-être qu'on va faire un range encore une fois ou un double bottom ici soit on part sur un nouveau range comme ça on va surveiller la clôture h4 et on fait un double bottom et on repart soit au contraire on décide finalement d'enfoncer notre résistance mensuelle ici on a l'habitude de devenir méchée on a quand même un gros niveau de prix mais l'actuellement la bougie du jour est quand même assez impulsive prudence est ce qu'on va se faire une frayeur comme ici on fait de la mèche et au final ça repart et on consolide même si la tendance est baissière mais voilà le scénario pour le moment c'est soit un range hop ici et on part on fait un double bottom et limite on retourne chercher 0.6835 ou au contraire finalement on casse par le bas avec cette belle bougie et dans ce cas là c'est vraiment poursuite de la baisse qu'on pourrait vraiment aller chercher plus loin c'est un gros niveau de prix quand même qu'on est venu tester depuis le mois d'août on n'est jamais parvenu à le casser et si on enfonce ce niveau je pense qu'on pourrait facilement retourner vers les 0.66 l'AUD NZD l'AUD NZD qui tente pareil range encore une fois pas mal de range sur ses pairs en fait finalement là si je me mets en délit on a la moyenne mobile 50 qui est en train de bloquer et faire obstacle au prix on avait cette petite divergence là qui s'est mis en place donc voir si on donne une nouvelle impulsion pour valider le double bottom ou est-ce qu'on échoue tout simplement sur la borne haute du range là actuellement c'est le cas comme vous pouvez le voir ici et bien si je prends uniquement les clôtures et bien on est venu chercher la borne haute et on est venu échouer pour le moment on n'a pas de double bottom validé et on est plus dans une phase de trading range on avait on a tenté de casser la moyenne mobile 50 ça a échoué dans ce cas là on pourrait vraiment partir dans une phase de trading range sur la paire sur l'AUD NZD enfin pour terminer l'USD CHF à la croisée des chemins l'USD CHF moyenne mobile 50 on est pile poil dessus pareil le NFP risque un peu de driver la paire à partir de 14h30 range encore une fois range en données 4h voilà on tente de sortir par le haut pour le moment c'est validé on va dire après prendre position là tout de suite avant le NFP c'est quand même trading casino clairement c'est pas du trading on est dans du trading casino donc mieux vaut attendre les chiffres et attendre que le marché digère la news avant de se positionner sinon ce n'est pas du trading et en plus comme je vous le disais on a quand même la moyenne mobile 50 voilà qui fait obstacle pour le moment mais sinon si on la casse pour le moment on pourrait vraiment valider un double bottom et on pourrait reprendre de la hauteur pour rejoindre la moyenne mobile 200 et au contraire si la paire décide de plonger et qui nous fait un bel avalement ici et bien ce sera pour moi un signal qu'on a éventuellement un trading range donc à mon avis cet après-midi il y a moyen que plusieurs plans, opportunités se mettent en place avec les chiffres et après il faudra voir la réaction du marché enfin pour terminer ce briefing des marchés on va quand même regarder les matières premières avec le gold bon il ne se passe pas grand chose dans le gold toujours la stratégie que je vous disais de consolidation compris entre quasiment les 1600, 1595 et 1545 on est venu quasiment chercher la borne basse là on reprend un peu de hauteur ce qui est beau et propre c'est que pour le moment la bonne nouvelle c'est qu'on est en train de reconquérir les 1560 pour moi qui est un niveau crucial à défendre alors certes on est toujours dans un avalement mais pour le moment ça reste aussi quand même alors oui il y a un petit avalement on va peut-être sûrement partir sur un avalement il est quand même comparé à celui qu'on a vu en début de semaine où on était situé ici et sous les 1560 là c'était quand même un peu plus délicat je trouvais d'avoir un énorme avalement qui avale plusieurs bougies et qui repasse sous notre fameux seuil des 1560 qui correspond quand même à la zone de polarité je rappelle juste ici qui a un gros niveau de prix gros niveau de support et de résistance qu'il faut absolument tenir la moyenne mobile 7 tient toujours et voilà on sauve le support donc pour moi tant que ça tient, ça tient et en journalier ça consolide et on est au-dessus des 1560 donc pour le moment pas grand chose reste à savoir maintenant si on va partir dans un range ou en fait si c'est tout simplement un triangle voilà comme ça là ce serait bien d'avoir une réaction du marché sur ces niveaux et puis comme ça on est fixé et puis on verra si au final on consolide encore dans un triangle ou un range et puis la sortie par le haut on ira chercher la deuxième zone de polarité à 1625 dans un premier temps le pétrole on va commencer avec le light il a bien du mal quand même à reprendre de la hauteur je trouve on avait une belle bougie ici impulsive avec une réintégration du range hier c'était quand même plus propre techniquement et là on a du mal on a du mal le rebond semble pas s'éloigner mais c'est quand même dommage de voir que le marché déclenche une vraie bougie impulsive et que derrière ça ne prend pas même si là on a un vrai doji d'hésitation on a eu un vrai doji d'hésitation ici voilà le marché ne sait pas quelle direction prendre on est encore sur une zone de support si je prends les mèches qu'il y a juste ici donc oui on est encore sur un support mais en général quand on a une belle bougie impulsive ça part dans un sens ou dans l'autre ici on a une belle bougie impulsive derrière c'est parti le marché que ce soit ici aussi et à chaque fois c'est un peu le même scénario on a des éléments qui plaident en faveur d'une hausse mais bon pour le moment la hausse est timide et le rebond n'a toujours pas lieu on avait quand même notre divergence aussi en 4 heures mais ce que j'aime moins bon elle est toujours validée mais ce serait dommage il faudrait faire attention à ce qu'on ne repasse pas là on est en train de travailler le bruit si on réenfonce vraiment il y aurait facilement moyen qu'elle soit validée et on a toujours cette moyenne mobile 50 là qui vient coiffer les prix et qui empêche l'accélération du marché à la hausse ce serait bien qu'on la casse aussi là si je retrace pour voir ma ligne de soutien alors qu'est-ce que ça donne effectivement pour le moment on travaille on fait un pullback sur le bruit mais c'est clair que si on enfonce le support et que derrière pourquoi pas on peut un peu rebondir mais par contre si on vient casser si l'indicateur casse la droite de soutien de la divergence haussière sur RECI clairement elle est invalidée j'en parlerai plus en détail quand on fera la formation sur les divergences mais ça fait partie des conditions qui vous invalident une divergence et quand vous tracez votre droite qui est juste ici si derrière le marché là elle n'est pas très pontue en plus et quand le marché l'indicateur recasse votre droite vous sortez de position scénario invalidé même si votre stop n'est pas atteint voilà ça fait partie du trading sur les divergences et invalidation du plan donc au lieu de rester en mode d'espoir et de se prendre une perte qui est inévitable quasiment et bien on sort du marché tant pis et bien au lieu de perdre je ne sais pas moi 1% de votre capital et bien si vous misez 1% de votre capital vous perdez 0,5 et c'est toujours ça de sauver pour terminer le Brent mais même configuration voilà seulement que le Brent est moins propre techniquement je trouve vous voyez là on est quand même repassé on a déjà notre pull back hier on est quand même vraiment repassé en dessous bon à voir rien n'est fait encore tant qu'on n'est pas repassé sous les 52,90 qu'on n'a pas refanché les plus bas mais voilà le pétrole a quand même du mal à rebondir on n'arrive même pas à franchir notre moyenne mobile 7 20 pardon bon ça manque de carburant le pétrole manque de carburant pour partir à la hausse pour le moment même si on avait des signaux intéressants on a toujours quand même notre oblique de soutien qui passe par les plus bas pour moi tant que les 53 on va dire tant qu'on ne repasse pas sous les plus bas il y a toujours l'espoir d'un rebond technique mais pour le moment le marché est plutôt au ralenti et manque de peps donc on fera aussi le point lundi pour savoir finalement si ce scénario est toujours valide ou pas sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de très bons trades un très bon NFP si vous allez le suivre cet après-midi et on se retrouve lundi prochain du moins la semaine prochaine pour faire un point un nouveau point sur les marchés bien sûr n'oubliez pas de vous inscrire aux stratégies Forex la semaine prochaine mardi à 14h sinon pour les autres la formation sur les divergences le 19 février aussi à 14h sur ce très bonne journée et passez un excellent week-end le 19 février 1 8 10 14 C'est parti !